Nécessité de capacité d'investissement, nécessité de créer des plateformes, donc en matière de sécurité alimentaire et d'inoculité des produits, nous tous ici consommateurs, nous sommes intéressés par ce qui part, par qu'il y ait une automatisation des analyses des produits en matière de pesticides. Est-ce que l'Europe a une plateforme, a un groupe qui travaille ? Parce que la France, que ce soit la DGCCRF, la protection des végétaux, le service vétérinaire, etc., n'a pas les moyens. Quel est le nombre d'analyses faites en France ? Produits importés, principalement, mais on peut quand même aussi parler des autres produits. Produits en France me semblent relativement faibles par rapport à ce qui devrait être fait pour aller vers un marquage du produit, etc. Écoutez, moi, je ne connaissais pas grand-chose à la question des douanes, puisque c'est la question des douanes. Il se trouve qu'au début du mandat, on m'a bombardé rapporteur du code des douanes européen. C'était vraiment incompréhensible, pour être très franc. J'ai beaucoup travaillé pour essayer d'y comprendre un peu. Et j'ai compris une chose, c'est que, premièrement, il y a un code des douanes européen, avec des règles de filtrage telles que vous le dites. Mais deuxièmement, c'est aux États membres de le mettre en œuvre. Donc il n'y a pas de douaniers européens. Il y a des douaniers français, belges et Rotterdam. Et les contrôles sont différents d'un État à l'autre. Par exemple, au port de Rotterdam, entre un certain nombre de produits qui passent, alors qu'ils ne sont pas en accord avec la législation européenne. L'exemple traditionnel qu'on donne, qui est vrai, ce sont les briquets. Vous avez tous un briquet, vous êtes fumeur, le briquet BIC. C'est des briquets qu'on avait il y a 20 ans. Aujourd'hui, le briquet, il est à 90% chinois et il ne répond pas aux normes de sécurité, comme dit M. Européenne. Alors vous allez me dire pourquoi. Parce qu'ils passent au port de Rotterdam et que les autorités à Rotterdam sont assez peu regardantes, se disant que si elles deviennent regardantes, les enrées vont aller dans un autre port. Ils vont aller au Pyrée, par exemple. Donc le sujet, il est là. Et troisièmement, tout est très automatisé. De toute façon, le nombre de choses qui passent les douanes est tel que c'est fini le moment où le douanier ouvre le camion et regarde ce qu'il y a dans le camion. Ils font des comptages aléatoires, ils font des mesures aléatoires. Est-ce que ça marche ? Il y a des cas où ça ne marche pas. BIC, par exemple. Il y a des cas où ça marche. Souvenez-vous l'affaire d'il y a deux semaines de viande avariée polonaise. Marine Le Pen, pardon, on ne fait pas de politique, mais Marine Le Pen a dit « Regardez, l'Europe, c'est nul, la viande polonaise vient nous infecter ». Sauf qu'elle a oublié une petite chose. C'est que si on s'est aperçu et qu'on l'a mise en œuvre et en évidence, cette viande avariée, c'est justement parce qu'il y a une régulation européenne et une lutte anti-fraude européenne. Donc c'est un peu comme si on disait « Regardez, votre médecin est nul, vous êtes tombé malade ». Ben non, le médecin, il... On rachète le médecin parce qu'on est malade. Exactement. Et donc l'Union européenne a permis de détecter la viande avariée polonaise. C'est l'inverse. Donc le système est forcément imparfait parce que les échanges sont considérablement importants. Mais vous avez raison, c'est un sujet. En particulier, on est très inquiet sur les importations de viande qui viennent d'Amérique du Sud où le niveau... On fait, nous, des contrôles, les Européens, au départ, en Amérique du Sud. Mais manifestement, on n'est pas à la hauteur de la masse de choses à contrôler. Donc il y a un vrai sujet qui nécessite d'optimiser un monitorage qui aujourd'hui... Et je pense que le numérique va nous aider à être plus performants sur la détection des facteurs de risque de fraude. Enfin, tous ces éléments, des logiciels qui vont nous permettre de découvrir la fraude. Voilà. Une autre question ? Vous voulez qu'on en prenne deux ou trois en même temps ? C'est ça ? On va prendre trois, oui. Allez-y, monsieur. Jean-François Porchez. Je suis dans le numérique depuis 20 ans. Je fais du e-commerce. Le numérique me fait vivre, l'international également, grâce à l'Internet, comme vous l'avez... Qu'est-ce que vous vendez, monsieur ? Des fontes numériques. Prise de caractère. Et donc le numérique, c'est mon quotidien. Mais il y a une question que je me pose. On a en face de nous ces géants qui contrôlent la planète. Il y a au Danemark l'année dernière l'idée d'avoir un ambassadeur face à ces GAFA pour essayer de discuter avec eux. Parce que, comme vous l'avez dit, tous les deux, ils ont le poids d'états, mais même de planètes, d'une certaine manière, séparés. Mais la question cruciale, c'est le traitement des données personnelles. Dans le sens où c'est très bien de partager, comme vous l'avez dit, avec des applications de santé, son état, pression artérielle, etc. Mais à un moment donné, on va se retrouver en face de géants du numérique. On le voit avec les... Qu'on peut commander en ligne son... Comment dire ? Son ADN pour vérifier d'où on vient, etc. Le traitement de ces données-là va faire qu'on va avoir une traçabilité sur qui on est et quel est notre statut de risque à risque. Et qui va nous empêcher, par exemple, à un certain moment, d'avoir une assurance, de pouvoir acheter sa maison. Parce que la banque va pouvoir avoir le contrôle sur notre état de santé et dire, nous sommes à risque, donc nous allons payer plus cher pour un service qui, normalement, n'a pas à avoir cette information-là. À notre insu. Pas une information qu'on doit délivrer quand on va à la banque, mais parce que la banque a l'information via un des GAFA. Et comment l'Europe peut faire pour qu'il y ait une régulation qui fasse que ce type d'informations très privées, très personnelles, nous n'empêchent pas de vivre dans le futur. Parce qu'elles ont accès à des choses qui, normalement, un gouvernement va empêcher un autre d'accéder. Donc, pour moi, ces GAFA, c'est même pas un pays, c'est une planète séparée de la nôtre. Et comment, nous, au sein de l'Europe, on peut faire pour lutter contre ça ? Merci, monsieur. J'ai une petite atteste à faire. Qui, ici, est inscrit sur Facebook ? Voilà. Très bien. Ah, je suis inscrit, monsieur. Donc, vous voyez, vous avez globalement la moitié. Donc, la moitié des gens qui sont là ont donné volontairement des données et nourrissent, d'ailleurs, tous les jours, avec une photo, machin, où je suis, où je vais. Qui, ici, a un téléphone portable de type iPhone ou un autre, etc. Donc, vous savez qu'à l'heure actuelle, tout le monde sait que vous êtes ici. Voilà. Puis, on sait ensuite que vous allez chez le boulanger. Donc, ce que la question pose, monsieur, c'est une question de balance. Entre les avantages que vous obtenez grâce à ça, c'est merveilleux. Moi, qui habite la gare de Colombes, j'ai pu arriver sain et sauf à Clamart grâce à Waze. Je ne sais pas si tu vas pouvoir repartir. Grâce à Waze. C'est formidable. Mais c'est vrai que monsieur Waze sait que je suis là. Et c'est une question. C'est une question fondamentale. Mais j'ai l'avantage d'être arrivé sain et sauf. Donc, je pense que les réponses, c'est quoi ? C'est d'abord que nous ayons les mêmes règlements à 28 et pas chacun le sien. Ça, c'est fondamental parce que là, ça devient compliqué. Donc, on parle d'une même parole face à monsieur Gagoul. Deuxièmement, c'est qu'on apprenne aux jeunes générations les conséquences que représente donner son ADN. C'est vrai, c'est fou. On donne son ADN. Je pense que le pire de 1984, Dorwell, n'aurait pas imaginé que naturellement, j'allais donner mon ADN. Eh bien, c'est fait. J'ai donné. Enfin, moi, je ne l'ai pas donné. Mais en tout cas, ça va se faire. Et parce qu'on en tire un petit bénéfice. Tiens, j'ai un abonnement gratuit à YouTube. Vous voyez ? Et donc, il y a la question d'éducation qui est fondamentale. Il faut que les gens changent. Et puis, troisièmement, à nous d'avoir des règles non seulement homogènes, mais très protectrices. Par exemple, une règle qui ferait qu'on ne peut pas utiliser les données données par quelqu'un contre l'intérêt de ce quelqu'un. Et ça, il n'y a qu'à 28. Parce que si la Suède le fait dans son coin, ça n'a évidemment aucun intérêt. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais je voudrais quand même compléter deux choses. On dit que les gens donnent leurs données via Facebook. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est battus pour parler non pas de données personnelles, mais de données à caractère personnel. Parce que vous donner des informations sur vous-même, c'est votre responsabilité. Mais vous donnez, vous photographiez quelqu'un sans son consentement, quotidiennement, vous allez parler d'une personne. Donc, on peut couvrir quasiment l'ensemble ou 80% de la population planétaire maintenant à partir des données secondaires. Il y a dix ans, avec une petite revue qui s'appelait Le Tigre, nous avions reconstitué tout le parcours d'une personne avec un groupe de gens qui avaient fait des recherches à partir de données publiques, sans traitement de données. Alors, il y a une solution aussi, peut-être, à la question que tu posais, c'est que demain, on a l'émergence d'une nouvelle révolution dans la révolution numérique, qui est l'intelligence artificielle. Elle est conçue comment ? Il y a deux façons de la concevoir. Soit sous la forme de ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, et là, il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, plus on a de données, plus c'est pertinent. Soit une autre forme qu'on appelle les systèmes experts, qui sont peut-être moins pertinents, mais qui sont mieux contrôlés. Alors, naturellement, les GAFAM, que ce soit Amazon, Google, tout le monde, veut se mettre dans l'univers de l'intelligence artificielle. Et il y a déjà, pourquoi ? Parce qu'ils connectent déjà énormément de données. D'ailleurs, on peut se poser la question d'une intelligence artificielle européenne qui collecterait des données sur 500 millions de personnes, quand, d'un autre côté, une intelligence artificielle chinoise en collecterait 1,5 milliard, sans compter un certain nombre de pays satellites. La capacité d'apprentissage profond basée sur la connaissance multiple et du nombre de données, puisque c'est le volume de données qui fait la pertinence, en tous les cas, des systèmes d'apprentissage profond, est essentiel. Mais on se rend compte qu'à chaque moment, dans les différentes étapes qui vont du micro-ordinateur, qui passe par les logiciels, qui passe ensuite par les réseaux sociaux et les systèmes de téléphonie mobile connectés, les acteurs de la vague précédente ne sont pas toujours, ils veulent toujours être dans la vague suivante, mais ils ne sont pas toujours les meilleurs gestionnaires. Aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui réfléchissent, notamment dans les laboratoires européens, c'est les préconisations de l'Institut Berger, à réfléchir à une intelligence personnelle augmentée. En gros, dans ce téléphone, bon là c'est Iron Man, là c'est Apple, il y a la capacité de calcul qui est supérieure à tout ce que l'administration américaine, y compris Défense disposée au début des années 70. On peut envisager un système où vous collectez vos données non connectées, et à partir d'applications, vous avez une assistance sur la base de vos propres données. Pas nécessairement, alors sur le plan médical, ça ne me permettra peut-être pas de me comparer à des centaines de milliers de personnes, mais ça me permettra d'avoir une surveillance d'un certain nombre de choses et qui seront directement personnalisées. Parce que j'ai rencontré pas mal de gens dans la santé, sur l'intelligence artificielle, je dis que ça va être formidable, par exemple, si on a des milliards de cas ou des centaines de millions de cas pour combattre des maladies orphelines. On dirait, non, l'intelligence artificielle, elle ne sait pas travailler sur des petits univers, même si elle a des grands nombres. Par contre, l'idée qu'on puisse avoir une intelligence personnelle qui est augmentée par des capacités et d'analyse de nos propres données, qui sont, c'est un peu comme les objets connectés. Vous avez deux types d'objets connectés. Vous avez des objets in-in, c'est-à-dire qui envoient des informations à d'autres objets à l'intérieur du foyer, mais contrairement à un compteur Linky qui n'est pas relié à l'extérieur, puis vous avez des systèmes in-out. In-in, c'est vos données, c'est vous qui les contrôlez, et a priori, il n'y a pas de raison, s'il n'y a pas de mise en réseau ou de connexion, alors il ne faudra peut-être pas faire les calculs avec quelque chose qui sert aussi d'instrument de communication externe, mais on aura aussi la capacité de développer ça. Beaucoup de gens pensent que, compte tenu de la sensibilité de plus en plus grande à la question du respect de la vie privée, du contrôle des données personnelles, peut-être que la révolution de l'intelligence artificielle, elle ne fonctionnera pas sur des gros systèmes comme ils sont en train de se mettre en place, notamment avec les GAFAM ou avec des États comme la Chine, mais peut-être sur des logiques plus propres, plus conservées à l'intérieur. C'est une vraie réflexion. Il est clair que les questions éthiques vont devenir immenses et vertigineuses en matière d'intelligence artificielle et de monde numérique, ça va de soi. Donc, est-ce que vous avez une autre question ? Oui. Oui, moi je voudrais revenir sur des choses très pratico-pratiques. Par exemple, vous avez parlé effectivement de Siemens-Alstom, et je n'ai à ce jour jamais entendu encore personne dire que c'était une bonne décision, que d'avoir interdit cette fusion. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faites les uns et les autres, puisque vous êtes nos représentants politiques, pour faire en sorte que la réglementation européenne change, tout simplement, et que la prochaine fois, ça soit possible, ou la même fusion, dans six mois, soit possible. Ça, c'est la première question. La deuxième, vous parliez de booking. Et je crois que là, les choses ont évolué. Parce que vous disiez, Booking interdit aux hôtels de faire moins cher quand ils traitent en direct. Je crois que ça a sauté, ça. Ça a sauté. Ça a sauté. Et moi, personnellement, après, je ne dis pas qu'il faut faire comme je fais, mais quand je cherche un hôtel, du jour où j'ai appris qu'à l'époque, effectivement, ils n'avaient pas le droit de faire moins cher, ça m'a révoltée, je ne le savais pas. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais sur Booking, je choisis mon hôtel, et une fois que je l'ai choisi, je vais sur le site directement où j'appelle l'hôtel. Voilà. Ce qui fait que je les utilise, et ensuite, je ne leur fais pas gagner d'argent. Donc, deux réponses, puisque vous avez deux questions différentes. Premièrement, Alstom s'y émince. Aussi, il y a des gens qui ont dit que c'était bien. Bien sûr. Il y a Marine Le Pen qui a dit, c'est bien, on a sauvé un géant national. Madame Vestager, la commissaire européenne, est très fière de ce qu'elle a décidé. Sinon, elle aurait décidé le contraire. Elle a dit que c'était très bien, Madame Vestager. Non, tout le monde dit que c'est une femme formidable. Bien entendu. Bombardier a dit que c'était remarquable. Les Chinois sont très contents aussi. Très, très contents. En fait, maintenant, vous me dites, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites que c'est mal. Sauf que, Madame Vestager, elle a appliqué le droit. Il y a un droit. Comment change-t-on le droit ? Eh bien, comment change-t-on les traités ? Puisque c'est dans le traité, ce n'est pas une directive, ce n'est pas un règlement. Le traité de l'Union européenne, TFUE, on peut le changer. On peut le changer à l'unanimité des États. D'accord ? Et évidemment, il faut demander son avis à chacun des peuples et donc faire un référendum dans chacun des peuples. L'avantage de la France, c'est que nous avons la possibilité de faire un référendum. C'est ce que Sarkozy avait fait, un référendum par voie parlementaire pour échapper au non. Puisque comme vous savez qu'en France, en général, un référendum, on vote non, quelle que soit la question. Et donc pour échapper au non qui menaçait, d'ailleurs, avant d'être élu président de la République, il avait dit, il avait dit, je ferai, je soumettrai par voie parlementaire la ratification du nouveau traité. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut un nouveau traité. Donc moi, je suis pour un nouveau traité, pour cette raison, mais pour d'autres. Faisons une autre réunion sur la réforme des traités. J'ai plein d'idées formidables pour que ça fonctionne mieux. Mais c'est indispensable et on ne peut pas faire autrement. Là où je vous ai dit que Mme Vessager, en réalité, aurait pu faire différemment, pourquoi ? Et ça, évidemment, les journalistes sont tellement crasses, j'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, que personne ne l'a vu. Je vous rassure, les hommes politiques aussi, personne ne sait rien, mais simplement, ils n'ont pas lu le traité. Mais il y a 7 ou 8 articles sur le traité. Il est dit quoi ? 1. La fusion qui cause un abus de position dominante est interdite. La fusion qui conduit à une position dominante, susceptible de mettre en cause la bonne viabilité du marché unique, est interdite. Il suffisait de dire que ce n'est pas susceptible de mettre en cause la viabilité du marché unique, mais au contraire, de donner à l'Europe la possibilité d'avoir un géant. Elle pouvait s'en tirer. En réalité, elle ne l'a pas fait parce que je pense qu'elle croit que c'est bien comme ça. Elle fait partie, malgré ses qualités, je la connais personnellement. C'est une femme d'une très grande qualité. Elle fait partie de ces gens qui, en réalité, regardent un peu leur nombril. Ce sont des Européens tellement convaincus qu'ils pensent qu'ils défendent le Saint-Graal et qu'il ne faut jamais y toucher. Moi, je pense que l'Union, elle doit être très dynamique. Il faut qu'elle s'adapte à un monde qui est par définition très différent de celui qu'on avait il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Deuxième question sur Booking. Je vous confirme, aujourd'hui, l'hôtel peut faire plus bas. Et dans le texte que nous avons adopté la fameuse nuit dernière, il y a deux nuits, je m'en suis remis, merci, nous avons adopté, nous avons dit, parce que personne n'était d'accord, il y a ceux qui disaient il faut interdire les prix bas. D'autres qui voulaient interdire les prix haut, d'autres qui disaient on ne fait rien. Eh bien, la seule position qui a été possible d'adopter au Parlement et au Conseil, c'était surtout les états membres qui nous embêtaient dans cette affaire. On a dit, en fond, chaque état membre régulera comme il souhaite. Ce petit, ce point là. Mais disons-nous les choses. Vous dites très honnêtement que vous allez sur Booking, regardez si c'est bien, etc. Puis vous appelez l'hôtel pour payer moins cher. Il fallait, d'accord. Mais moi, en tant que député, je me dis que si j'assèche le modèle économique de Booking, il n'y aura plus de Booking. Donc il y a aussi un moment où l'économie... Bon, ce n'est pas vous, je vous rassure, madame, qui asséchez Booking. Voilà. Mais je suis allé à Batoumi. Vous savez, Batoumi, c'est en Géorgie. Je ne parle pas le géorgien. J'étais très content, je ne savais même pas où c'était, de pouvoir réserver par Google ou par Booking.com. Et donc je suis très content que Booking fonctionne. Oui. Enfin, moi, dans ce domaine, je dis, il faut aussi voir comment la suprématie de Booking s'est construite. Parce que quand je vais rechercher sur Google le nom de l'hôtel précisément, la première occurrence qui sort, c'est Booking, c'est 20 autres références avant même, alors qu'en recherchant l'hôtel directement. C'est-à-dire que là, il y a quand même la question du référencement et des algorithmes qui sont payants, il faut bien le dire. Il ne faut pas dire que c'est un service, ce n'est pas une solution qu'on offre aux gens. Ça, c'est le discours du solutionnisme. C'est en partie une solution, mais c'est aussi et d'abord un business. Et il y a un certain nombre de choses où l'Europe doit reconnaître faire son mea culpa. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes sur la régulation des contenus et de la responsabilité éditoriale sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'on a une directive qui date de 2000, qui est la directive service électronique, qu'on a transposée dans le droit français en 2004 sous loi de confiance en l'économie numérique. Où, à l'époque, je suis retourné dans les textes de discussion aussi bien du Parlement européen que de la Commission. On a dit qu'on ne donne pas aux hébergeurs et aux fournisseurs d'accès une quelconque responsabilité sur les contenus qu'ils développent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une idéologie nord-américaine de l'amendement 1 de la Constitution, liberté, quasi absolue de parole. Sauf quand l'État prend les choses en main directement et décide que ça s'arrête aux États-Unis. Et on a dit, ça c'est la première chose, et l'autre chose, on a dit, vous comprenez, on est dans un secteur en plein développement, les Américains ont de l'avance. Alors comme on veut qu'on ait des acteurs européens, on ne va pas, parce que le droit s'appliquera d'abord aux acteurs européens, parce que quand vous voulez faire appliquer un droit aux Américains qui émanent du droit européen, c'est quand même, y compris avec le RGPD, pas si facile que ça. Donc on ne va pas pénaliser et donc on ne va pas donner de contraintes de responsabilité éditoriale. Très bien. Le résultat, c'est qu'il y a eu une révolution dans la révolution, le Web 2.0, les réseaux sociaux, c'est devenu des lieux d'édition. Et résultat, aujourd'hui, où est l'Europe et les sociétés de réseaux sociaux européens qui concurrencent ? C'est-à-dire qu'il y a aussi, tu le disais à propos de Verstager, mais ça vaut aussi pour beaucoup de gens au niveau de l'Union européenne, il y a un dogmatisme. Il y a un dogmatisme du sacro-saint marché unique qui, parfois, est une bonne chose en soi, mais qui, parfois, dans ses applications, conduit à des visions idéologiques ou de la politique de la concurrence, qui relève du principe dogmatique et pas du pragmatisme eu égard aux situations réelles de marché et puis des évolutions technologiques. Parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas sortis. Et quand on voit tout ce qu'il faut faire pour essayer de réguler un tout petit peu les contenus... Bon, on en revient au droit. Pardon ? Par le banc européen, les verts sont très... Je ne suis pas vert, je te le dis. Oui, je connais très bien. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont passé un deal avec le parti pirate. Et comme ils ont passé ce deal pour faire un groupe, ils ont dit « Toute la politique numérique, c'est vous qui décidez. » Et le groupe suit. Ça, c'est des logiques après-politiques imbéciles. Mais ça, c'est le jeu des alliances politiques. Mais je dis « Oui, il faut réguler. » Et quand on dit « La France fait une loi contre les fake news » ou « L'Allemagne fait une loi contre les fake news », c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que la Commission a passé son temps à dire « Il ne faut pas réguler ». Alors, il a fait un code de bonnes pratiques et de bonnes conduites. Il y a quatre organismes qui l'ont signé. Enfin, il y a Microsoft, il y a Facebook et deux qui prétendent l'avoir signé, Twitter. Alors déjà que les bonnes pratiques qui étaient recommandées, c'était minimal. On a accepté même pas la moitié. Et puis, il y a Firefox. Pourtant, les grands tenants des libertés de l'Internet libre, qui n'ont pas signé tous les contenus, s'ils voulaient faire de la régulation uniquement avec des codes de bonne pratique, moi, j'aime bien la soft law. Mais enfin, la soft law face à des géants, c'est attaquer Gulliver, enfin, c'est attaquer plutôt le géant avec un lance-pierre. Donc je pense qu'à un moment, on est obligé de passer parfois par du droit national maladroit pour forcer et pousser la régulation. Je dis qu'il y a quelque chose qu'on oublie parce qu'on parle beaucoup de lois ou de mesures qui doivent être prises à l'unanimité. Je considère que si les 3-4 plus grands acteurs européens, que sont l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Anglais sont plus là, décident à un moment quand même de mettre le paquet, les 4 pays que je viens de citer, Allemagne, France, Italie, Espagne, c'est 58% de la population de l'Union européenne hors Grande-Bretagne. Et c'est plus de 75% de son PIB. Donc il y a un moment, je veux bien croire au fédéralisme qui fait que le poids du Luxembourg est essentiel, de Malte, etc. Mais il va falloir qu'on revienne à une logique. Il y a déjà des logiques de pondération, mais il y a un moment, soit certains pays sortent, c'est pas possible, certaines pratiques de concurrence hybridée. On a des questions qui attendent.